Ce tableau-là, comme je vous l'ai présenté pour la première fois la semaine passée, je vous ai dit que c'était une espèce de carte routière ou une espèce de plan de travail à l'intérieur duquel on va toujours naviguer d'une semaine à l'autre pour tous nos cours de conformité. D'accord? D'où l'importance de prendre un sujet au complet, qui était le sujet 3, juste pour vous présenter cette fameuse structure-là, sans même rentrer dans le détail des calculs. Mise à part qu'il faut faire des plus et des moins pour arriver à un chiffre à la fin, mais sans plus. Et je vous disais qu'après ça, de ce moment-là, ce qu'il nous resterait à faire comme travail, c'est de prendre chacune des lignes du rapport d'impôt, donc ici l'assujettissement. Après ça, le calcul du revenu, prendre chacune de ses composantes, mettre la loupe dessus, même chose pour le calcul du revenu imposable et de l'impôt, et on va se rendre jusqu'à la fin du fiscalité 2 avec ça. Donc, je pourrais dire ce matin, un peu à la blague, je pourrais dire, dans le fond, on peut commencer par n'importe quoi. Il n'y a pas d'ordre, là. On pourrait très bien aller explorer le calcul du revenu imposable, c'est juste que ça dit, quand tu es dans le revenu imposable, il faut que tu partes de ton revenu. Ça fait que c'est peut-être plus logique de commencer avec le revenu. Même chose avec un calcul d'impôt. Commencer avec un calcul d'impôt, on vous dit, ça te prend ton revenu imposable. Ouais. Puis quand tu arrives dans ton calcul de revenu imposable, on dit, ça te prend ton revenu. Ouais. C'est peut-être plus logique qu'on commence par le calcul du revenu. Puis là, à l'intérieur de ça, on pourrait faire ça dans n'importe quel ordre, et de toute façon, il faut toutes les explorer, ces sources de revenus-là, pour vraiment voir en détail comment elles se calculent. Donc, je vous laisse le choix. Par quoi vous voudriez qu'on commence? Madame à l'avant, elle dit, moi, je vais commencer par le revenu d'emploi. Fin. On va commencer par le revenu d'emploi, merci. Mais on aurait pu commencer par n'importe quoi d'autre. Aucune importance. Donc, on met la loupe sur le revenu d'emploi ici, on grossit ça, et pendant 6 heures, on ne se concentre que là-dessus. Deux cours complets, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voyons, M. Boivin, il ne prend pas 6 heures à calculer du revenu d'emploi. Il me semble que quand mon employeur m'embauche, puis il dit, je vais te payer 125 000. Pas compliqué. Mon revenu d'emploi, c'est 125 000. Il ne faut pas croire que je ne prend pas 6 heures à discuter de ça. Bien, vous devinez qu'il y a plus à dire que ça. Ça ne se résume pas aussi simplement que ça, justement. Donc, le revenu d'emploi, si je le grossis un petit peu, encore une fois, vous ne serez pas sur… On en avait un peu glissé un mot la semaine passée. Du revenu d'emploi, c'est comme un mini-état des résultats. Il y a des éléments qui sont à inclure dans un revenu d'emploi, donc ils l'augmentent. Et il y a aussi des dépenses qui sont déductibles du revenu d'emploi. Un peu comme si on était une entreprise. Mais on s'adresse vraiment aux employés, les gens qui sont des employés. Donc, le revenu d'emploi, c'est le net, évidemment, de ce que tu gagnes en… Ce qu'on va mettre en inclusion et ce que tu vas avoir droit en déduction. Vous allez voir notre table. Notre sujet 4, il est construit comme ça. Je peux vous le montrer ici. Sujet 4. Le point 3 s'appelle comment le point 3? Table des matières ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Les éléments… Ah, je ne sais pas où je vais donner un. Les éléments à inclure. On va passer beaucoup de temps là-dessus. Et le point 4, les éléments déductibles. Donc, tu calcules tous tes éléments à inclure, tous tes éléments déductibles. Et tu vas dresser le portrait un peu de ton revenu d'emploi de cette façon-là. Il n'y a pas beaucoup d'éléments déductibles. On va se le dire tout de suite, là. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus. Puis, il y a beaucoup d'employés qui n'ont à peu près pas de droit. Ils n'ont à peu près aucune déduction. Mais il y en a quand même quelques-unes. On les verra. Mais ne pas confondre avec quelqu'un qui est en entreprise. Quelqu'un qui est en entreprise, qui calcule un revenu d'entreprise. Ici, je vais en glisser un mot dans deux petites minutes. Lui, au niveau des déductions, c'est beaucoup plus généreux. Donc, ce n'est pas pantoute le même set de déductions, excusez-moi l'expression, qu'on accorde ici à quelqu'un qui est en entreprise, si vous préférez un travailleur autonome, à quelqu'un qui est employé. Ce n'est pas pantoute la même affaire. On n'est pas confondre. D'ailleurs, ça m'amène sur la première chose à trancher, ce que j'appelle le premier débat. Avant même de s'attaquer au calcul du revenu d'emploi, il faut être sûr de bien faire la distinction entre les deux sources de revenus, revenu d'emploi et revenu d'entreprise. Il ne faudrait pas confondre un individu qui est employé et pour qui il faut faire un calcul de revenu d'emploi avec un individu qui est travailleur autonome ou, si vous préférez, sous forme d'entreprise individuelle et pour qui on ne devrait pas calculer du revenu d'emploi, mais plutôt du revenu d'entreprise. Je vous rappelle, ici, ce ne sont pas les mêmes articles du tout. Le calcul du revenu d'emploi est ici et le calcul du revenu d'entreprise est en dessous. Ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent. Quel est l'enjeu, premièrement? Pourquoi ce débat-là est pertinent? Pourquoi, je vous dis, il y a toute une histoire de jurisprudence qui ont entendu des causes entre des contribuables et l'ARC parce que, justement, on débattait sur, est-ce que moi, quand je gagne mon revenu, je suis une entreprise ou est-ce que je ne suis pas plutôt un employé qui gagne du revenu d'emploi? Donc, ça a été beaucoup débattu. Et pourquoi? Pourquoi, encore aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu majeur pour un contribuable à peut-être avoir tendance à vouloir avoir un statut plutôt que l'autre, avoir un statut peut-être plus d'entrepreneur ou peut-être plus d'employé? Je vous écoute là-dessus. Mais quel est l'enjeu de tout ça? Parce qu'on ne discutera pas de ça pendant longtemps s'il n'y a pas d'enjeu. Si on parle pour ça, on jase pour jaser et qu'il n'y a pas d'enjeu, on n'a rien à parler. Oui, monsieur? Plus de déduction dans le calcul du revenu d'entreprise qu'il y a de déduction dans le calcul du revenu d'emploi, monsieur? C'est la même chose, madame? Oui, effectivement. Ce ne sont pas les mêmes non plus. Tu parles de l'assurance-emploi, puis il y a d'autres couvertures aussi qui sont accordées, des protections sociales qui sont accordées aux employés, qu'on n'accorde pas aux entrepreneurs. Effectivement. Le principal enjeu au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est les déductions. Vous avez raison. Donc, je l'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure, ici. Les déductions permises. D'accord? Donc, si tu es une entreprise, si on reconnaît que tes activités commerciales sont assez à risque, disons, en tout cas, dans les faits, si on juge que tu es une entreprise, bien, tu vas devoir calculer ton revenu comme étant du revenu d'entreprise. Et là, ça t'ouvre la possibilité de prendre plein de déductions. Alors que quand on reconnaît ton statut plutôt comme un statut d'employé, comme j'ai vu dans le tableau tout à l'heure, il y a très peu de déductions qui sont accordées dans un calcul de revenu d'emploi. Bien, moi, j'ai compris ça assez vite. Je suis un gars quand même assez « bright ». Puis, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je suis « bright », mais je suis un peu lent, des fois. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Ça fait 15 ans que je suis prof ici, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en donnant mon cours et en expliquant ça aux étudiants, un moment donné, j'ai allumé dans ma tête, j'ai écrit « Nicolas Boitnik ». « Nicolas, fais quelque chose ». Si c'est si avantageux d'être en entreprise plutôt qu'être employé, puis que tu le dis à tes étudiants, toi-même, dans ta propre situation de vie, essaie d'améliorer ton scénario. Donc, voici ce que j'ai fait il y a 10 ans. Ça fait 15 ans que je travaille à l'université. Après 10 ans, je l'ai fait. Donc, ça fait 5 ans que j'ai fait ça. J'ai démissionné de l'UQTR. Donc, j'étais employé de l'UQTR. Ça faisait 10 ans que je gagnais du revenu d'emploi. Dans mon rapport d'impôt, j'avais très peu de déduction, sinon aucune. Et là, à un moment donné, je me dis « OK, c'est plus intéressant du revenu d'entreprise. Donc, voici ce que je vais faire ». J'ai démissionné. Je me rappelle, c'était un jeudi soir. J'enseigne le vendredi matin. C'était un jeudi soir, 3 heures. Je cogne la porte de mon directeur de département. Je lui donne ma lettre de démission. Je lui dis « Benoît, désolé, mais pour différentes raisons, je démissionne ». J'ai coupé vraiment mon lien d'emploi et j'ai démissionné de l'UQTR. « Benoît, il était blime. Il n'avait pas vu venir ça. Ça ne se peut pas, tu enseignes demain matin. Tu ne peux pas me dire ça jeudi soir. Vendredi matin, tu es en classe. Je lui dis « T'inquiète, Benoît, je trouve une solution ». Je ferme la porte. Je le recogne à sa porte. « Salut Benoît, ça va bien? » Il dit « Non, ça ne va pas bien. » Je lui dis « Je venais de démissionner. » « Je sais que tu es en panique pour demain matin. Voici ce que je te propose. Je viens de me démarrer une entreprise. » Moi, je ne suis plus employé. Je viens de me démarrer une entreprise qui s'appelle Nicolas Boivin Enseignement. Voici ma carte d'affaires. Il a glissé ma carte. Donc, mon entreprise offre à tous les clients intéressés des services d'enseignement. Donc, tu contractes les services de mon entreprise et mon entreprise va envoyer de ses employés, ou peut-être que si je n'ai pas d'employés, ce sera moi, rendre des services d'enseignement dans les classes à l'université qui ont besoin d'enseignants de fiscalité. Il dit « Ça tombe bien. Je n'ai plus de profs pour demain matin. » Ça fait que l'UQTR a contracté les services de mon entreprise Nicolas Boivin Enseignement. Et le vendredi matin, l'entreprise Nicolas Boivin Enseignement a envoyé un enseignant dispensé des cours de fiscalité. C'était moi. Les étudiants n'ont vu que du feu. La veille, pas la veille, mais le vendredi d'avant, j'étais employé de l'UQTR. Ce vendredi, j'étais maintenant travailleur autonome avec mon entreprise Nicolas Boivin Enseignement. J'ai continué la chose en bonne ou due forme. Qu'est-ce que fait un entrepreneur après trois heures de travaux pour le client? Une bonne facturation en bonne ou due forme. Je me souviens d'acheter un pad de factures. Je voulais la jouer réelle. Une carte d'affaires. Je me souviens d'acheter un pad de factures avec l'affaire qui salit les doigts quand on écrit. La totale, un carbone. J'ai facturé UQTR, trois heures d'enseignement à 150 $, plus TPS, plus TVQ. J'ai marqué en bas, net 2 %, net 30 jours. Les vraies factures, ils écrivent ça des fois. Je l'ai joué la totale et j'ai donné ma facture à l'UQTR qui était mon client. Ils m'ont payé comme ça, à chaque vendredi. Donc, à la fin de l'année, c'est une année charnière pour moi. En fin d'année, j'ai déclaré non pas du revenu d'emploi, mais du revenu d'entreprise. Je n'ai pas fait une scène de plus. Je faisais 100 000 en salaire, j'ai fait 100 000 en revenu d'entreprise. J'ai ajusté mon taux pour que ça donne pile pareil, au niveau des inclusions. Mais je me suis payé à traite d'indéduction. Étant maintenant une entreprise, j'avais accès à toutes les déductions permises pour les entreprises. J'ai à peu près tout déduit. Ce que j'utilisais, déplacement auto, plein d'affaires, mon téléphone, tout déduit. Ce que je pouvais déduire. Donc, pour moi, c'était avantageux. Qu'est-ce que vous en pensez? Brillant, hein? C'est ça que vous pensez? Il est brillant, le prof, en avant. Oui, Cindy? Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, pourquoi? Parce que j'ai plus qu'un pourcentage. Si j'ai plus qu'un pourcentage. Donc, tu dis « si j'ai plus qu'un pourcentage ». Qu'est-ce à quoi tu fais référence quand tu dis « si j'ai plus qu'un pourcentage ». Oui. As-tu vu ça quelque part dans les notes de cours, le pourcentage? Non, il vient d'où, ce pourcentage-là? Bonne question. Tu as déjà entendu parler de ça sûrement, oui? Ah, intéressant. Quel genre de relation j'ai avec le payeur, l'UQTR? Est-ce que c'est lui qui fixe mon horaire ou c'est moi qui… J'ai une certaine liberté dans mon travail pour investiguer là-dessus, effectivement. Oui? Intéressant, effectivement. Un employeur qui a un pouvoir de subordination sur le travailleur puis qui peut lui donner, entre guillemets, des ordres puis lui dire « fais-ci, fais-ça ». C'est normal, un employeur, ça peut dire ça, son employé. Ça pourrait peut-être indiquer qu'effectivement, je n'ai plus de chances que je sois un employé qu'une entreprise autonome. Donc, effectivement, ça ne tient pas la route tout ça. Si ça tenait la route, tout le monde pourrait faire ça en passant. Tout le monde pourrait faire ça. Si toi, tu es un employé de McDo puis que tu tournes des boulettes, bien, démissionne de McDo puis porte-toi une entreprise de gars qui tourne des boulettes puis va-t'en offrir les services que tu rendais avant sous forme d'entreprise, tout le monde pourrait faire ça. Donc, ça ne tient pas la route toute cette espèce de château de cartes-là. Je tiens à vous le dire parce qu'il y a des mythes. Celui qui se fait une carte d'affaires, celui qui a un pad de facture, celui qui a un camion avec son nom dessus, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas ça qu'il faut considérer. Ce n'est pas parce que tu te prends pour une entreprise que tu es une entreprise. On va aller voir dans les faits comment s'exerce la relation entre moi et celui qui me paye, l'UQTR. C'est la jurisprudence qui nous a dit ça, encore une fois. La loi est muette sur c'est quoi la différence entre un employé et une entreprise. La loi ne dit pas un mot là-dessus. Donc, on se ramasse avec un courant jurisprudentiel assez clair là-dessus. D'ailleurs, je peux juste dire, je le vois ici puis madame l'a répondu. Autre enjeu sur cette question-là qui est peut-être moins frappant que les déductions, mais aussi les obligations de l'employeur. Effectivement, quand moi je suis employé de l'UQTR, quand l'UQTR me verse un salaire, vous savez qu'un employeur, ça a beaucoup de charges sociales à payer. Ça a beaucoup d'obligations à un employeur qui verse un salaire. Il faut que ça cotise à l'assurance-emploi. Il faut que ça donne de l'argent à la riche des rentes du Québec pour l'employé plus tard. Il faut respecter les normes du travail. Il faut offrir des vacances payées. Il faut que tu gardes un peu ton employé, un minimum en vertu des normes du travail à respecter. Quand tu n'es plus un employé, tu n'as plus du tout ça. Tu n'as pas à t'occuper d'une entreprise autonome de cette façon-là. Moi, mon déneigeur, quand je lui donne 300$ de déneigeur à court dans l'hiver, ce n'est pas mon employé. Je ne paye pas les vacances et je ne m'occupe pas de mettre de l'argent à payer à les rentes du Québec pour lui, qui s'occupe. Donc, on voit que quand on est dans une relation avec un entrepreneur plutôt qu'avec un employé, pour le payeur, c'est différent aussi. Pour l'UQTR, payer un employé, comme n'importe quel employeur, versus payer une entreprise individuelle, pas les mêmes obligations. Vous avez un peu mis ça sur la table tout à l'heure. C'est un gros débat, c'est un très, très gros débat. Quand on lit ces critères-là, honnêtement, et qu'on les applique à la plupart des médecins, ça ne tient pas beaucoup la route leur statut d'entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui tend à faire deux des employés de l'État. D'accord? Mais, ceci étant dit, on a toujours accepté que les médecins, puis d'autres professionnels aussi, mais les médecins, c'est encore plus frappant, parce que surtout les médecins à l'hôpital, il n'y a pas une vraie entreprise, ils sont tout le temps à l'hôpital, puis les clients viennent, les patients viennent, puis tout ça. Mais ils ont quand même le statut de travailleur autonome. C'est tout un débat qui, je dirais, a pris naissance à un moment où on négociait, à l'époque, où on négociait les conditions salariales des médecins au Québec. Puis, dans la négociation, les médecins se trouvaient insuffisamment payés. Puis, à l'époque, pour clore la négociation, on a dit, bien, puisque vous êtes un peu moins payé au Québec, on va vous donner le droit de faire comme si vous étiez des entreprises. Donc, à quelque part, vous allez chercher des petits avantages fiscaux qui vont compenser le manque salarial. Ça a créé une bébite à ce moment-là avec laquelle on vit encore aujourd'hui. Il y a des médecins qui sont en entreprise, alors que quand on regarde les critères, ceux en clinique, c'est d'autres choses. Mais un médecin à l'hôpital, c'est dur à penser qu'il n'est pas employé de l'hôpital. Vous allez le voir comme moi. Donc, les critères, il y en a quatre. La subordination, ça reprend un peu ce que vous avez dit, vous les connaissez. La subordination effective du travail, l'aspect économique, le résultat spécifique et l'intégration des activités. Vous les avez lus, je ne veux pas qu'on passe un temps fou là-dessus. Donc, dans le fond, le critère un, est-ce que celui qui paye a un certain pouvoir sur toi? Quand tu es dans une relation avec un employeur, honnête, vous savez ce que c'est, un boss là, un boss c'est un boss. Il peut te dire quoi faire, comment le faire, quelle heure rentrer, quelle heure tu finis aujourd'hui. Il y a un pouvoir sur toi. Donc, quand on constate que quelqu'un exerce ce pouvoir-là sur le travailleur, c'est un indice qu'on est peut-être dans une relation employeur-employé. Je n'ai pas ce pouvoir-là avec une entreprise, avec un travailleur autonome. Mon déneigeur, je le paye, je le laisse faire. Je ne peux pas dire à mon déneigeur, là, aujourd'hui, à 8h15, puis tu finis à 4h15, tu sais, il y a une liberté dans son travail. L'aspect économique, quand tu es un travailleur autonome, tu as un risque économique, ça c'est un critère important. Quand tu es employé, tu n'as pas de risque économique. Un travailleur autonome, au début de l'année, il ne sait pas comment ça va aller au niveau économique. Va-tu faire une bonne année, va-tu pas faire une bonne année, il y a des risques. Il peut avoir une catastrophe sur un mandat, il peut être poursuivi à un moment donné. Tu sais, ça peut être catastrophique, ses résultats. Donc, il y a un certain risque économique. L'employé n'a aucun risque, aucun, économique. Un employé, au début d'année, il ne se dit pas, je ne sais pas comment ça va aller, mon année. Tu le sais, ton salaire, on te l'a annoncé. Donc, si tu fais ce que tu as à faire, tu vas l'encaisser, ton salaire. Le résultat spécifique, c'est un critère qui dit que normalement, un travailleur autonome, tu vas l'engager pour un mandat précis, puis après, la relation va se terminer. Moi, mon déneigeur, quand je lui donne un mandat, c'est clairement défini. C'est du 1er avril au 30 octobre, puis la seule chose que je te demande, c'est de balayer mon entrée. Point. C'est clair, c'est défini, ça a un début, ça a une fin. Quand c'est fini, au 30 octobre, c'est fini. Un employé, la plupart du temps, tu engages ses services pour une période indéterminée. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Tu ne sais pas exactement quelle tâche tu vas lui confier. Tu sais, on rentre en relation à partir de maintenant, puis ça durera le temps que ça durera, puis ça peut… On décidera au fur et à mesure… Tu sais, dans le fond, l'employé devient à la disponibilité de son employeur pour… On sait combien de temps. Ça, c'est le propre d'une relation employé-employeur. Et finalement, le critère d'intégration des activités dit, normalement, dans une entreprise, le core business de l'entreprise est réalisé habituellement par des employés. Et les activités secondaires d'une entreprise, habituellement, c'est là qu'on va peut-être retrouver des travailleurs autonomes. Exemple, chez McDonald's, c'est quoi leur core business, c'est quoi leur raison d'être, leur mission, c'est de faire des burgers. Bien, normalement, je devrais retrouver des employés dans la cuisine, puis au service. Qui lave les toilettes chez McDonald's? Qui déneige la cour chez McDonald's? Ça, ce n'est pas leur core business. Peut-être que ce n'est pas des employés. Je ne serais pas surpris peut-être de retrouver des travailleurs autonomes pour faire ces tâches-là connexes. Dans une université, c'est quoi le core business? Enseignement, recherche. Donc, il faut s'attendre à ce que les gens qui fassent ça soient des employés. Chargé de cours, professeur, on est des employés. Qui sert de la poutine? Je ne pense pas sur des employés du QTR. Ça pourrait être des employés du QTR. Ici, c'est un sous-contractant. Donc, c'est une entreprise externe qui vient servir de la poutine. Puis, ce n'est pas surprenant parce que ce n'est pas le core business de l'université devant de la poutine. Ce sont quatre critères. On les mène à l'heure ensemble. On applique ça à une personne. Puis, on tire notre conclusion. D'après moi, tu es un employé. Donc, je te calcule du revenu d'emploi. Ou d'après moi, effectivement, tu es en entreprise et je peux te calculer du revenu d'entreprise. Si vous appliquez ce critère-là, un prof d'université comme moi, ça ne tient pas pantoute la route mon histoire. Les quatre critères font clairement de moi un employé. Je n'ai pas de risque économique. J'ai un patron qui me dit quoi faire. Ma paye est connue. Je suis payé tous les deux jeudis. Tu sais, je n'ai rien d'un travailleur autonome. Je n'apporte pas mes outils. Si je brise quelque chose, on ne me tiendra pas responsable. Lisez-les les critères. J'ai à peu près tous les critères propres à un employé. Bon pour ça. Donc, maintenant qu'on est sûr qu'on est en présence d'un employé, on peut s'attaquer au calcul du revenu d'emploi. On va les regarder. On va avancer là-dedans. Qu'est-ce qui va être si long? Je vous pose la question à titre d'introduction. Pourquoi on passe tant de temps sur le revenu d'emploi? Je reviens à mon exemple bidon de tantôt là, qui défait peut-être un mythe populaire, puis tant mieux parce que vous m'aidez à défaire des mythes populaires. Pourquoi ça va être si long que ça, calculer un revenu d'emploi, quand on peut s'attendre à se dire, bien, mon employeur m'embauche, puis il me dit, Nicolas, je te paye 125 000 $ par année. Il me semble que ce ne sera pas trop long à calculer. Qu'est-ce qui va nous prendre tant de temps? Exact. C'est tout le monde des avantages imposables. Il faut comprendre qu'un employeur peut, quand il promet une enveloppe salariale à un employé, il peut prendre plein, plein de façons pour rémunérer son employé. Ce n'est pas toujours en argent. Prenez l'exemple de deux avocats qui travaillent à Montréal, qui sont deux avocats complètement équivalents sur le marché. Ils ont la même valeur. Ils valent 150 000 $ par année, disons. Le premier, dans un bureau X, il est payé un salaire de 150 000 $ par année. Donc, l'employeur l'enrichit de 150 000 $ par année avec un chèque. C'est du salaire. Dans un bureau B, l'avocat qui est équivalent, qui vaut la même chose, lui, il est payé 90 000 $ par année. En plus, on lui fournit une auto. On lui fournit une Passat pendant un an de temps, au frais de l'employeur. Ça vaut combien, ça? On verra les calculs, mais admettons que pour faire une discussion, ça vaut 20 000 $ pour fournir une auto un an. Donc, il y a un salaire de 90 000 $. On lui fournit une auto pendant un an. On lui prête de l'argent sans intérêt. Le gars veut s'acheter une maison. Plutôt qu'aller à la banque et payer du 6 % d'intérêt pendant l'année, l'employeur lui prête de l'argent sans intérêt. Bel enrichissement. L'employeur lui octroie des options d'achat d'actions. Donc, la possibilité d'acheter des actions puis de devenir actionnaire dans la compagnie d'avocats. Puis ça, la plupart du temps, il y a un prix à rabais. On peut devenir actionnaire pour moins cher que ça coûte normal. On enrichit l'employé quand on fait ça. On lui paye de ses dépenses personnelles. On lui paye son épicerie. On lui paye un voyage. On lui verse des allocations fort importantes. On verra tout ça aujourd'hui. Donc, à un moment donné, si en plus de 90 000, je donne pour 60 000 de valeur à chaque année, mais sous toutes ces formes-là, vous comprenez que c'est l'équivalent, puis dans le revenu d'emploi, ces deux gars-là doivent déclarer 150 000. Donc, c'est tout le monde des avantages imposables qu'on appelle, qu'on va aller explorer dans les inclusions. Toutes les formes possibles et imaginables qu'un employeur peut user pour rémunérer un employé. Je dis bien pour rémunérer parce que c'est de la vraie rémunération. Ce n'est pas parce que ce n'est pas en argent que tu ne rémunères pas. Tu peux rémunérer de plein d'autres façons. Donc, c'est ça qu'on va aller voir comment c'est traité dans la loi essentiellement. On passe la journée sur les inclusions, les déductions. Ça va aller la semaine prochaine. Donc, la première, à part le salaire qu'on dit qu'il est vraiment imposable, donc tous les salaires sont imposables. En même temps que ce soit reçu dans l'année, c'est sur une base de caisse, c'est important de le dire, reçu dans l'année. Donc, si tu es engagé le 20 décembre, tu travailles 10 jours, puis tu n'as pas de paye en décembre, puis tu as payé ton mois de janvier, pour le mois de décembre où tu as travaillé, il n'y aura rien à imposer parce que tu n'as rien reçu. C'est vraiment sur la base des encaissements. Ensuite de ça, autre chose, toutes les dépenses personnelles de l'employé assumées par l'employeur. C'est une autre façon de rémunérer un employé ça. Puis là, il y a des exemples sans limite, mais je pourrais dire à un employé, toutes tes dépenses personnelles que normalement tu dois payer de ton argent à toi, avec ton argent après impôt, laisse faire, je m'en occupe. Moi, l'employeur, je vais défrayer certaines de tes dépenses personnelles, ton linge, ton hébergement, je vais te payer des voyages, je vais te payer plein de choses qui normalement devraient être payées par toi. Donc, si j'agis comme ça, ça va assurément donner un avantage imposable. Donc, on va quantifier combien ça vaut ce qu'on a payé à l'employé, puis on va demander que ça soit rajouté dans son revenu d'emploi. Donc, la valeur des avantages quelconques octroyant l'employé sont imposables. On va aller voir quelques nuances par rapport à ça. Donc, la règle générale, tout est imposable. Il y a des petites exceptions, mais elles sont logiques. C'est juste pour éviter de la double imposition. Donc, on a toutes les cotisations qu'un employeur paye à un employé dans différents régimes. Vous les voyez ici, entre autres le fonds de pension. Donc, si un employeur met de l'argent dans le fonds de pension de son employé, c'est un méchant beau cadeau, ça. C'est un employé, on reconnaît là un employeur qui enrichit son employé. Mais on accepte que ce soit, même si mon employeur met 2000$ dans mon fonds de pension, c'est un méchant beau cadeau, merci patron. Ça fait partie de, il m'enrichit, mais ce n'est pas imposable maintenant. Pourquoi ce n'est pas imposable maintenant? Avez-vous une idée? Ça va être imposable à la sortie. Quand l'employé, le principe de ces fonds de pension-là, c'est qu'on accepte que ce ne soit pas imposé quand l'employeur met de l'argent dedans, mais ce n'est que partie remise. À la retraite, quand tu vas retirer de l'argent de ces fonds-là, l'employé va être imposé. Donc, ce n'est qu'un report qui est permis sur les fonds de pension. Les régimes d'assurance collective, on va en reparler. Régimes privés d'assurance maladie aussi. Police d'assurance vie, on les traite ailleurs. L'avantage automobile, donc si l'employeur fournit une auto à l'employé, on ne le traite pas ici parce que c'est traité ailleurs. Il y a des calculs qui devront être faits. Il y a des vraies exceptions. Si on aide des employés relativement à la santé physique, santé mentale, réemploi, retraite. Il y a une catastrophe qui arrive dans l'entreprise. Tout le monde est déboîté. Tu fais venir des psychologues pour rendre service à tes employés qui sont mal en point. Quelqu'un pourrait dire que c'est personnel ça. Oui, mais on accepte de ne pas l'imposer. C'est quelques petites exceptions. Tu mets quelqu'un à la porte après 20 ans de carrière. Tu coupes son poste. Là, il est tout mal pris. Il ne sait pas trop quoi faire. Tu payes un réorienteur pour qu'il puisse l'aider et qu'il puisse se replacer. Réemploi, planifier la retraite, tout ça avec lui. Ce n'est pas un avantage imposable. Mais c'est des exceptions. C'est vraiment des exceptions. Puis, il y a trois imprécisions aussi sur lesquelles je veux attirer votre attention parce qu'on les voit beaucoup dans les faits. Des imprécisions, ça veut dire que la loi n'en parle pas pantoute. Qu'est-ce qu'on fait quand un employeur donne des cadeaux récompenses à son employé? C'est dans les us et coutumes souvent, à Noël, d'acheter une dinde à tes employés. C'est dans les us et coutumes de payer souvent les cotisations professionnelles aux employés. Donc, si je m'engage un CPA, un VP Finance qui est CPA, il est possible que je paye sa cotisation professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec les formations payées par un employeur? Donc, un employeur qui dit à son VP Finance, il va faire une formation d'un an en ressources humaines, je vais te la payer. C'est des situations où, clairement, on enrichit l'employé. Mais est-ce que c'est un avantage imposable? La loi est muette. La jurisprudence est muette, ou presque. Donc, si on déboule nos sources de droits, on se ramasse où? Les positions administratives. On a un bulletin d'interprétation, donc c'est moins fort, mais quand même. Le guide T4130, tapez ça si ça vous intéresse sur Internet. C'est l'ARC qui donne sa position sur ça. Vous les avez lus. C'est quoi la position de l'ARC? Puis que tout le monde y acquiesce. Il y a personne qui... Tout le monde la trouve raisonnable, je pense, comme position. Fait qu'on l'accepte. Sur les cadeaux récompenses, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que c'est imposable, un employeur qui fait des cadeaux aux employés? Ou il y a des exceptions? Donc, il y a une exemption de 500$. D'accord? Donc, le premier 500$, on accepte que ce ne soit pas imposable. Donc, si tu fais un cadeau de 400$, il n'est pas imposable. Si tu fais un cadeau de 650$ à ton employé, il y en a un 500$ qui n'est pas imposable. Et le 150$ restant est imposable. Autre chose, pour profiter de l'exemption de 500$, c'est très important que le cadeau ne soit pas en argent. Ce n'est pas un chèque. Le cadeau, ce n'est pas un chèque. Si tu fais un cadeau sous forme de chèque ou de certificat cadeau, c'est quelque chose qui est très monnayable, il n'y en a pas d'exemption. C'est du salaire, c'est totalement imposable. Il faut que ce soit des bébelles. Une montre, une horloge, une dinde, une radio CD, n'importe quoi. Tant que ce sont des bébelles que tu offres à tes employés, il y a une exemption de 500$ qui est accordée. Les cotisations professionnelles, vous avez vu la position. On accepte qu'un employeur paye la cotisation professionnelle de l'employé sans que ce soit un avantage imposable pour l'employé, à condition que ça serve à l'employeur. Il faut que l'employeur soit gagnant de ça, du statut professionnel. Donc, si j'engage un VP finance qui est membre de l'ordre des CPA, c'est normal que je peux payer sa cotisation professionnelle CPA. J'y trouve mon compte, moi, comme employeur. Ce n'est pas juste un cadeau que je fais à mon employé, j'y trouve mon compte. Si, par ailleurs, il est membre de l'ordre des psychologues, parce que dans une vie antérieure, il était psychologue avant de devenir comptable, puis il dit « Hey boss, j'aimerais ça garder ma licence de psychologue, peux-tu m'appayer ? » Puis je la paye pour l'accommoder, je pense que là, ce serait un avantage imposable. Parce que l'employeur, il ne trouve pas en tout son compte. Même logique pour les formations. Je peux payer la formation d'un employé si, moi, comme employeur, c'est profitable pour moi. Si c'est en lien avec le poste qui est occupé, ce ne sera pas un avantage imposable pour l'employé. Donc, un VP finance, je l'envoie en formation un an pour mieux traiter son équipe de comptabilité, parce qu'il y a de la misère dans les relations interpersonnelles. C'est logique. Le gars, je l'envoie faire une formation de cuisine thalandaise, parce que ça l'intéresse. Moi, ça ne m'apporte absolument rien comme employeur. Là, je pense que ce serait un avantage imposable. C'est ça, la logique. Deuxième avantage imposable qu'on va s'intéresser, c'est les allocations payées à l'employé. Donc, une allocation, c'est important de comprendre ce que c'est. Ce n'est pas la même chose qu'un remboursement de dépenses. Une allocation, c'est un montant d'argent que l'employeur donne à l'employé pour le dédommager de certaines dépenses qu'il a encourues. Donc, des fois, on reconnaît qu'un employé, quand on lui demande, ça dépend tout le temps des types d'emplois, mais pour certains types d'emplois, c'est vrai que l'employé, souvent, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il prenne son auto, il passe 2-3 jours à l'extérieur de la ville, dans les restaurants, dans les hôtels. Puis, c'est normal, dépendamment des relations d'employeur-employé, c'est possible que l'employeur dise, ce n'est pas à toi de payer ça, je vais être le dédommagé. Il y a deux façons de dédommager un employé. Il y a deux façons de dédommager un employé qui est en cours des dépenses dans le cadre de son emploi. Soit il va par remboursement de dépenses, soit il va par allocation, tout simplement. La différence, elle est ici. Donc, le remboursement de dépenses, on va rembourser exactement le montant qui a été payé par l'employé. Même que ça prend des factures. Vous avez déjà vu ça, un rapport de dépenses? Quand tu fais un rapport de dépenses, tu broches tes factures en arrière. Donc, l'employé qui a été pendant 2-3 jours sur la route, puis qui garde toutes ses factures, puis que ça lui donne un total de 912,22, et qui fait un rapport de dépenses, et que l'employeur lui donne 912,22, est-ce que l'employé s'est fait enrichir dans cette situation-là? Je repose la question. Est-ce que l'employé s'est fait enrichir par son employeur? Il s'est creusé un trou de 912,22, on l'a remis à zéro en lui remboursant 912,22. Donc, il ne s'est pas fait enrichir du tout. On a juste dédommagé ses dépenses. Une allocation, c'est de dire, je te donne un montant d'argent pour tes dépenses, mais je ne veux pas de pièces justificatives. Donc, je ne veux même pas savoir comment tu l'as dépensé. Moi, je te donne, je veux juste qu'on prenne un autre exemple, on enlève le 912,22. Tu pars pendant trois jours, je sais que tu vas être à l'hôtel, je sais que tu vas être dans un restaurant, je sais que tu vas prendre ton auto, je vais te dédommager. J'aurais pu y aller par remboursement de dépenses, on le sait que ce n'est pas imposable, mais je veux plutôt y aller avec une allocation. C'est-à-dire que je te donne un montant de 900 piastres. Je n'ai aucune idée de comment ça va te coûter, voilà 900 piastres. Est-ce que l'employé, dans ce cas-là, se fait enrichir par son employeur? La réponse, c'est on ne le sait pas. Dans un rapport de dépenses, on le sait, pile, on rembourse les dépenses. Avec une allocation, comme il n'a pas à soumettre de pièces justificatives, l'employé, est-ce qu'on l'a enrichi, est-ce qu'on a trop donné par la bande? Est-ce qu'on n'a pas assez donné? On ne le sait pas. Donc, dans l'inconnu, quelle position vous pensez que le législateur va faire? S'il ne le sait pas, il va imposer. Donc, la règle générale, c'est qu'une allocation, parce qu'on ne le sait pas, s'il y a trop d'argent de verser, on impose. Donc, la règle générale, on les impose toutes les allocations, les fameux montants d'argent qu'on accorde aux employés, sans pièces justificatives. Il y a quelques exceptions. Donc, certaines allocations ne seront pas imposables, parce qu'on est capable, on a la preuve qu'elles sont raisonnables. Donc, pour des employés qui sont sur la route, des employés qui sont vendeurs, toutes les allocations raisonnables pour frais de déplacement, on ne les impose pas. Donc, frais de déplacement, je vous ai mis un petit dessin ici, c'est quoi des frais de déplacement? Quand on parle de frais de déplacement dans la loi, c'est autant les frais d'hébergement, les repas au restaurant, que les moyens de transport utilisés. Donc, si je suis 2-3 jours sur la route et que je peux le faire en autobus, en train, en taxi, en avion, tout comme je peux le faire en prenant ma propre automobile. Si, donc, pour les employés qui sont des vendeurs, si on me donne une allocation raisonnable pour l'ensemble de ces dépenses-là, ça ne sera pas imposable. Qu'est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas, mais votre jugement est aussi bon que le mien. Il faut se servir du gros bon sens. 3 nuits à Laval, ce serait quoi qui serait raisonnable? Parlons de l'hébergement. 3 nuits à Laval, est-ce que 6000 piastres, ce serait raisonnable? Moi, je ne pense pas. Est-ce que 600 piastres, ce serait raisonnable? Je pense que oui. Tu peux regarder sur le net comment ça coûte coucher à Laval. Ça doit être 150, 160 plus taxes. Je pense que c'est raisonnable. Les restaurants, 3 jours d'un restaurant à Laval, est-ce que 30 000 piastres, c'est raisonnable? Je ne pense pas. Est-ce que 5000 piastres, c'est raisonnable? 3 jours au restaurant à Laval? Vous n'êtes pas sûr, monsieur? Vous hésitez? Moi, je pense... 10 000 d'abord? 15 000. Est-ce que c'est raisonnable, 15 000? Je ne pense pas. Je ne sais pas où il est le raisonnable, mais moi, je pense que 200 piastres, ce serait raisonnable. Déjeuner, dîner, souper en 3 jours, mon feeling. Mon feeling est aussi bon que le vôtre. Aller-retour à Laval, le gars n'a pas pris son auto. Aller-retour en autobus, puis il a pris des taxis pendant 3 jours pour ses petits déplacements. Hôtel, client, hôtel, client, restaurant, hôtel, client. Pendant 3 jours, il est revenu en avion. Moi, pas en avion, en autobus. 500 piastres, c'est-tu raisonnable pour ça? Je pense que oui. 5000, ça ne le serait pas, mais je pense que 500. Donc, ce genre d'allocation-là, où tout serait dans un ordre de grandeur raisonnable pour les frais de déplacement encourus, on accepterait que ce soit non imposable. Oui. La seule chose qui est différente si tu n'es pas vendeur, c'est qu'il y a une petite condition de plus. Si tu n'es pas un employé vendeur, il faut que tu prouves que tu es sorti à l'extérieur de la région métropolitaine où tu as cité ton emploi. Donc, je peux la changer de couleur. Cette petite condition-là que je mets en couleur en ce moment n'est pas présente en haut. Donc, c'est la seule différence. Donc, si tu es un employé vendeur, dès que tu es sur la route, tu peux tout de suite recevoir des allocations non imposables, en autant qu'elles soient raisonnables. Si ton employeur est à Trois-Rivières, tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Tu sors dehors, tu sors dans la ville à Trois-Rivières, tu peux recevoir des allocations non imposables. Si tu n'es pas un employé vendeur, pour recevoir des allocations non imposables, il faut que tu ailles à l'extérieur de la ville. Dans mon cas, c'est un voyage à Laval. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, on pourrait recevoir des allocations qui ne sont pas imposables. La dernière chose qu'on vous dit, c'est, attention ici, il y a une des dépenses que j'ai mises en jaune-orange ici. Dans les frais de déplacement, il y aurait une façon que l'employé pourrait se déplacer. Donc, au lieu de prendre l'autobus pour aller à Laval et les taxis à l'intérieur de Laval, le gars aurait pu dire à la place, je vais prendre ma propre voiture. Un employé peut très bien prendre sa propre voiture et là, son appauvrissement, au lieu d'être de payer des billets de taxi et des billets d'autobus, son appauvrissement, c'est qu'il use sa propre voiture. C'est la même logique, c'est juste que ça se fait différemment. Et là, l'employeur pourrait aussi donner une allocation raisonnable. Mais la fameuse allocation raisonnable ici, on ne la laisse pas à votre discrétion. On va vous le dire, c'est quoi raisonnable. Donc, pour une automobile, vous voyez ici, c'est la partie jaune-orange là. Pour une automobile, on va vous le dire, c'est quoi une allocation raisonnable. C'est un employeur qui paye pour chaque kilomètre parcouru et qui ne dépasse pas un seuil de 54 sous par kilomètre parcouru. Ça, c'est valable pour les 5000 premiers kilomètres et qui descend à 48 sous pour un employé à qui on paierait plus de 5000 kilomètres. Donc, si mon employé fait 1000 kilomètres avec sa propre voiture et que moi, dans ma politique, je paye 50 sous par kilomètre, donc je lui donne une allocation de 1000 kilomètres fois 50 sous, je lui donne un montant de 500 $. Ça, c'est raisonnable parce que j'ai payé les kilomètres parcourus au taux de 50 cents, ce qui est en bas de 54 cents. On juge que 54 sous ou moins, c'est raisonnable pour dédommager l'usure de l'auto de ton employé. On juge que plus que 54 sous, tu ne fais plus juste dédommager, tu le mets à l'enrichir. Si tu verses 1,20 $ le kilomètre, fine, tu es très généreux avec ton employé, tu es très gentil, mais tu ne feras pas à croire au gouvernement que ça fait juste le dédommager. À 1,20 $ le kilomètre, il y a une bonne portion qui est enrichissement. Donc, dans ce cas-là, il y aurait le premier 54 cents, excusez, non, ce n'est pas vrai, il faut que je dise les vraies choses. Si je prends un exemple où on paye non pas 50 sous ici, mais qu'on paierait 1,20 $ le kilomètre, parce que c'est la politique, bien là, ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, si on a payé 1200 $, on demanderait à l'employé de l'imposer au complet. C'est là que j'hésitais, mais là, ça me revient. Donc, les allocations reçues par l'employé, soit elles sont toutes imposables ou soit elles sont toutes non imposables. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas prendre une allocation et dire, ah, il y a une partie qu'on n'impose pas, le reste, on l'impose, c'est tout ou rien. Donc, dès qu'on dépasse ces 54 sous par kilomètre, ça contamine l'entièreté de l'allocation automobile et elle devient imposable au complet. Vous avez plusieurs exemples de ça dans le volume, c'est bon? Donc, si on revient au gros bon sens, dans le monde des employés et employeurs, on vient de voir une première, dans un contexte où l'employé a besoin de se déplacer avec une automobile. Donc, il y a beaucoup de contextes d'emploi où c'est inévitable, il faut que l'employé se déplace en automobile. Ça vient avec la job, il faut aller rencontrer les clients de l'entreprise. Donc, on a vu que la première possibilité, je parle juste de gros bon sens, la fiscalité fait juste réagir à ce qu'on voit dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, première possibilité, l'employé prend sa propre voiture, use sa propre voiture et reçoit une allocation à la fin par son employeur. Des fois, il reçoit une allocation qui est imposable, d'autres fois, on reçoit une allocation qui n'est pas imposable. Ça dépend si elle est raisonnable ou pas. Quelle est la deuxième possibilité dans la vraie vie, autre que dire à un employé de prendre sa propre auto et de le dédommager avec une allocation par la suite? Quel autre moyen on pourrait utiliser? C'est très fréquent, on le voit beaucoup. Oui, monsieur? Absolument. Deuxième possibilité, un employeur pourrait dire « Hey, laisse faire ton char, c'est trop compliqué, laisse ton auto chez vous, on va arrêter ça de prendre ta propre auto, l'user et je te donne une allocation. » Faire ça plus simple, moi comme employeur, j'achète des automobiles et je les mets dans les mains de mes employés. Donc, je fournis une automobile à mes employés ou à quelques-uns de mes employés et quand vous aurez besoin de faire des déplacements, prenez l'automobile que je vous fournis. Venez pas me dire après, j'ai usé mon auto. Non, non, t'as usé mon auto. Fait qu'on s'entend qu'il n'y aura pas d'allocation dans ce cas-là. L'employeur fournit mieux encore que ça, il fournit l'auto au complet. Donc, c'est des situations d'auto fournies. Est-ce qu'on se fait enrichir comme employé quand l'employeur nous fournit une auto? Malgré ça, ça va de gros bon sens. Ça dépend de ce que tu fais avec. Si tu fais juste des kilométrages pour fin d'emploi et que tu ne t'en sers pas pantoute dans ta vie personnelle et que tu as une autre auto pour tes déplacements personnels, je ne suis pas sûr que tu t'enrichis tant que ça. Je dirais même plus que tu ne t'enrichis pas. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça. La plupart du temps, l'employeur laisse l'auto dans les mains de l'employé. On dit à l'employé, quand pour les fins de l'emploi, je te demande de te déplacer, prends l'auto. Laisse-la chez vous. Si la fin de semaine, tu n'as besoin, prends-la. Les vacances d'été, prends-la. Il y a un mix de « je m'en sers pour des fins d'emploi », mais il y a aussi « je m'en sers pour des fins personnelles ». Et ça fait que je n'ai même pas besoin de m'acheter une auto. Il y a clairement un enrichissement. Vous savez combien ça coûte une auto? Vous en avez une? Moi, vous mettez d'argent là-dedans en un an. Les paiements, l'assurance, les matriculations, l'essence, l'entretien. Imaginez un employeur qui dit « t'occupe, t'occupe, je le fais pour toi ». Il n'y a pas une scène à payer, une BMW dans l'auto, dans la cour, disons « ça vaut cher ». Il me semble. Donc, c'est clairement un avantage imposable. Le défi, par exemple, c'est de le quantifier. Combien ça vaut? Combien ça vaut se faire fournir une auto pendant 12 mois? Il y aurait plein de formules possibles. Donc, l'élégateur s'est arrêté sur une formule. Elle n'est peut-être pas parfaite. Avec trois calculs, d'accord? Donc, il y a un calcul à le droit d'usage qu'on va appeler un calcul de frein de fonctionnement. Et de ça, il va falloir retrancher si l'employé doit rembourser son employeur. Souvent, ça, c'est absent, cette situation-là. Essentiellement, les trois paramètres que le ministère a reçus, que le gouvernement a retenus pour quantifier l'avantage, c'est la valeur de l'auto. Se faire fournir une BMW ou une Toyota Tercel, ce n'est pas le même enrichissement. Ça joue. Deuxième chose que le ministère a retenue, c'est le nombre de mois au-dessus de là. Est-ce qu'il te l'a prêté pendant trois mois dans l'année ou pendant douze mois? C'est une méchante différence au niveau de ton enrichissement. Et le troisième paramètre qui a été retenu, c'est les kilomètres personnels. En fais-tu beaucoup? Si tu ne fais presque pas de kilomètres personnels, tu ne peux pas enrichir tant que ça. Mais si tu as fait 25 000 kilomètres avec l'auto personnel, si tu as fait le taux des États-Unis pendant l'été avec ça, c'est un paramètre important. C'est les trois qui sont noyés dans les formules qu'on va voir là. Au niveau du droit d'usage, le calcul est un petit peu différent, dépendamment si l'employeur a acheté l'auto qu'il te fournit ou s'il est locataire. C'est juste une petite variante, mais dans tous les cas, il y a un droit d'usage qu'il faut calculer. Un frais de fonctionnement, donc je mets des chiffres. Admettons que ce calcul-là donne 10 000. Admettons que lui donne 2 000. Ça veut dire qu'en un an, ça vaut 12 000. On juge qu'avec ces calculs-là, tu t'es fait enrichir de 12 000. La dernière étape, c'est retranche qu'est-ce que l'employé a dû rembourser à son employeur. C'est le troisième élément qui est en jaune-orange. Souvent, c'est zéro. La plupart du temps, dans la vraie vie, l'employeur fournit une auto à l'employé. C'est très rare qu'on voit un cas où l'employeur dit « Si tu prends l'auto à des fins personnelles, rembourse-moi. » C'est rare qu'on voit ça, mais ça pourrait arriver. « Rembourse-moi 10 cents par kilomètre personnel que tu as parcouru. » Si ça arrivait, ça réduit mon enrichissement. C'est bien beau de dire que j'ai une valeur de 12 000 en main, mais si ça me coûte 3 000 que je dois rembourser à l'employeur, mon vrai enrichissement, c'est neuf. C'est le 12 000 que j'ai entre les mains, moins le 3 000 qu'on m'a demandé de rembourser. Mais je vous le dis, souvent, c'est zéro. Donc, on va aller voir le calcul du droit d'usage. Vous l'avez vu ici. Donc, 2 %, à chaque année, il faut faire ce calcul-là. C'est vraiment à chaque année. Donc, pour le droit d'usage, c'est 2 % fois le coût de l'auto assumé par l'employeur. Donc, comment ça coûte l'auto? Une Tercelle et une BMW, ce n'est pas le même coût. Donc, 2 % fois le coût de l'auto fois le nombre de mois. Donc, quelqu'un qui a l'auto pendant 12 mois, ça veut dire que 12 fois 2 % ici, ça fait 24 %. Donc, si j'ai l'auto pendant 12 mois, dans le fond, c'est comme 2 % par mois. 2 % fois le nombre de mois. Donc, si j'ai l'auto pendant 12 mois, ça fait 24 % du coût de l'auto. Si c'est une BMW qui a coûté 75 000, bien, c'est 24 % de 75 000 qui va être traité à chaque année comme droit d'usage. La deuxième année, la troisième année, la BMW perd la valeur, mais le calcul ne change pas. C'est toujours le coût d'origine. Ça, c'est comme une petite incohérence. En tout cas, c'est quelque chose qui est pénalisant pour l'employé. Des fois, il se ramasse avec une auto un peu plus vieille dans les mains, année 2, année 3, année 4. Mais le calcul de l'avantage imposable, il ne diminue pas lui. Il est tout le temps sur le coût d'origine. C'est comme ça. Si je suis locataire, ce calcul-là s'applique si l'employeur a acheté l'auto. D'accord? Si l'employeur a acheté l'auto, parce que le coût d'acquisition de l'auto, taxe incluse, je le connais. Mais ça coûte une BMW, taxe incluse, admettons 55 000. Donc, si l'employeur a acheté la BMW, ce calcul-là fonctionne. Vous me voyez venir. Qu'arrive-t-il si l'employeur n'a pas acheté l'auto, mais qu'il a décidé de la louer? Vous savez qu'on peut acheter ou louer quand on rentre au garage? Mais cette formule-là, elle n'est pas applicable. Elle ne s'applique pas dans un contexte de location. Il manque une donnée. Le coût d'achat d'auto, je ne l'aurai jamais. Il faut juste adapter la formule pour un contexte de location. Donc, je vous la montre. Elle est ici, à la page suivante. Elle est juste adaptée, la formule. Ça va être deux tiers fois les frais de location. Deux tiers fois les frais de location annuels. Donc, comment ça peut coûter une BMW par mois quand tu la loues? Disons, 800 piastres, je ne sais pas, dans 700, fin de discussion, là. 600 piastres par mois fois 12 mois. Ça, c'est le frais de location mensuel que ça a coûté pour l'année. L'avantage imposable, c'est deux tiers de ça. Maintenant, A sur B ici. A sur B, c'est une fraction qui peut venir réduire l'avantage imposable. Par défaut, la fraction donne 1. Donc, elle ne sert à rien. Mais pour certaines personnes, la valeur de A va diminuer de sorte que la fraction va venir réduire l'avantage imposable. Donc, ici, vous voyez, A est réputé égal à B. Donc, si A est pareil que B, la fraction n'a aucune valeur. B, il vaut toujours la même chose. C'est un chiffre bidon, là. 1 667 kilomètres fois le nombre de mois où l'auto est émis à ta disponibilité. Donc, si tu as l'auto pendant 12 mois, le dénominateur, la lettre B vaut 20 000 à peu près. 20 004, je pense. Ta lettre A, par défaut, elle vaut la même chose. 20 000. Donc, 20 000 sur 20 000, ça ne donne rien. Ça donne une fraction de 1. Par défaut, il y a des gens qui peuvent donner une valeur plus petite à A. Et là, ils vont pouvoir réduire leur avantage imposable. Il faut respecter deux conditions. La plus importante, c'est la deuxième. L'automobile, tu t'en es servi à 50 % ou plus pour fin d'emploi. Donc, dit autrement, tu as été discipliné et tu n'as pas utilisé l'auto tant que ça à des fins personnelles. La limite, c'est 50 %. Donc, quelqu'un qui a pris l'automobile moins de 50 % du temps pour les fins personnelles, donc que ça a été plus pour l'emploi que pour des fins personnelles, il peut donner une valeur à la lettre A plus petite. A va devenir le moindre de deux choses. Les kilomètres personnels parcourus dans l'année ou la valeur de la lettre grand B. Donc, plus tu as été discipliné, plus ta lettre A va être petite. Imaginez quelqu'un qui a été très, très, très discipliné et qui l'a pris 1000 km pour des fins personnelles. Pas beaucoup, 1000. Mais la lettre A vaut 1000. Donc, la lettre B vaut quoi? On a dit 20 000. Imaginez 1 000 sur 20 000. Tu fractionnes ton avantage imposable par 1 vingtième. Il va fondre comme neige au soleil ton avantage imposable. Donc, plus tu es discipliné sur les kilomètres personnels, par le biais de la formule A sur B, plus tu vas faire chuter ton droit d'usage. À l'inverse, si tu dépasses le 50 %, tu ne l'as même pas cette fraction-là. Le deuxième calcul, c'est le frais de fonctionnement. Donc, lui, c'est bien simple. C'est 25 sous fois le nombre de kilomètres personnels. Donc, je vous rappelle qu'on avait deux calculs, un droit d'usage et un frais de fonctionnement. Donc, le frais de fonctionnement, c'est 25 sous fois les kilomètres personnels. Donc, encore une fois, plus tu es discipliné dans tes kilomètres personnels, plus ce chiffre-là va être petit. Tant mieux pour toi, ça va être moins imposant. Et encore une fois, il y a une petite nuance ici. Si tu as utilisé le taux beaucoup à des fins d'emploi, donc plus que 50 % des fins d'emploi, tu as le choix entre deux calculs pour ton frais de fonctionnement. Soit le calcul standard, 25 sous par kilomètre personnel, ou tu peux aller aussi prendre un demi de ton droit d'usage. Donc, le calcul qu'on a calculé tout à l'heure dans l'autre formule, si je prends un demi de ce résultat-là, le fameux droit d'usage, j'ai le choix entre les deux calculs. Bien sûr, je vais prendre celui qui est le plus petit, ça va m'avantager. Si je n'ai pas été discipliné et que j'ai dépassé les 50 % des fins personnelles, je me ramasse ici, je n'ai pas de choix. Donc, un ou deux, là, dépendamment où vous vous situez, le calcul est un petit peu différent. Donc, vous avez trois cas ici de calcul avantage imposable. Je vais regarder un rapidement avec vous, là. On va prendre le premier cas. Donc, j'achète l'auto, l'auto est fournie par l'employeur 45 000. On ne regardera pas la location tout de suite. Imaginez que j'ai fait 50 000 kilomètres dans l'année avec l'auto au total. Et quand je ventile kilomètres personnels et kilomètres travail, sur 50, il y en a 35 qui sont personnels. L'employeur m'a dit, il ne m'a rien demandé de rembourser. Donc, si on va regarder un petit peu le calcul qu'il faut faire, avant de faire le A sur B, aller faire la formule générale. Donc, 2 % fois le coût de l'auto, taxe incluse, fois le nombre de mois qui m'a été fourni, ça fait un 10 800. Pour une année, ça fait une inclusion revenant-ploi de 10 800. Est-ce que je peux la fractionner par A sur B? B a toujours la même valeur, 20 400. Et A, par défaut, vaut 20 400 aussi. Par défaut. Pour certaines personnes, la lettre A, je peux la changer puis la réduire. Est-ce que je fais partie de ces chanceux-là? Quel est le critère principal? Il faut qu'il y ait 50 % du kilométrage qui a été fait pour le travail ou plus. Ou dit autrement, moins de 50 % du kilométrage pour fin personnelle. Ici, j'ai fait 35 000 kilomètres personnels sur 50. Donc, oubliez ça. Moi, je n'ai pas droit à A sur B. Ça va rester 20 000 sur 20 000. Le frais de fonctionnement, je prends mes kilomètres personnels fois 25 sous, 8 500. Et je retranche qu'est-ce que j'ai dû rembourser à mon employeur. Dans ce cas-ci, c'est zéro. Donc, additionner ça, c'est presque 20 000 $ qui va se rajouter sur le T4 de l'employé, qui va se rajouter sur son revenu d'emploi. De par le fait qu'il a eu le taux une année. Ce calcul-là va se répéter à chaque année. Tant qu'il va avoir le taux de disponible. On va regarder les autres cas avec certaines variantes. On finit avec l'automobile. On a vu deux façons dans la vraie vie où on peut mettre dans les mains d'un employé une automobile. Premier scénario, je vous rappelle. Tu prends ta propre auto, tu l'uses, puis je te dédommage avec une allocation. Des fois imposable, des fois pas imposable. Deuxième scénario possible, laisse ton auto chez vous. C'est trop compliqué. J'achète des autos puis je te la fournis. Il y a clairement un enrichissement. On vient de l'avoir. Que serait la troisième possibilité qu'on remarque dans la vraie vie, dans les vraies relations employeur-employé? Troisième possibilité. Tu prends ton auto, tu uses ton auto personnelle, tu la prends, tu l'uses, et ne viens pas me demander d'allocation. Moi, dans ma politique, quand je t'engage, je te paye assez bien, tu as un bon salaire, tu as des bonnes conditions, ça vient avec le fait que tu prends ton auto, tu l'uses, puis tu ne viens pas m'écœurer à la fin de la semaine avec «je peux-tu avoir une allocation? » Donc, troisième scénario, il y a des employés qui prennent leur auto, qui usent leur auto et qui sont zéro dédommagés par leur employeur. Est-ce qu'ils sont enrichis, ces employés-là, dans cette situation-là? Clairement pas, ils n'ont rien reçu. Je repose la question même à l'inverse. Est-ce qu'ils seraient appauvris, ces employés-là, dans cette situation-là? Est-ce qu'ils s'appauvrissent en allant travailler? En usant leur propre auto et en n'étant jamais dédommagés? Oui, ils s'appauvrissent. Donc, il y aura déduction. On le verra la semaine prochaine. Mais quand on va aller voir les déductions la semaine prochaine, on va encore trouver un contexte automobile. Mais cette fois-ci, où l'employé, vraiment, paye de sa poche, entre guillemets, en usant son auto et en n'étant jamais dédommagés. Les employés, c'est ça leur situation. Ils ne font pas pitié pour autant. Mais dans certaines politiques d'employeurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu prends ton auto, tu l'uses et tu ne m'écoeures pas. Ça finit là. On verra que dans ce cas-là, il y aura une déduction. On en reparlera la semaine prochaine. Nous, on vient de traiter les deux inclusions ici, à gauche, en rose. Autre façon d'enrichir un employé. Autre que de lui payer ses dépenses personnelles. Autre que de lui donner une location. Je répète. Autre que de lui payer ses dépenses personnelles. Oui. Autre que de lui verser une allocation. Autre que de lui fournir une automobile. On peut lui faire un prêt d'argent. Un prêt d'argent, bien sûr, avec un taux d'intérêt réduit. Donc, c'est des façons que des employeurs utilisent aussi parfois. Prêter de l'argent à un employé. En lui chargeant pas de taux d'intérêt. Ou un taux d'intérêt dérisoire. Plus bas que ce que les banques ou que le marché reconnaîtrait. Vous êtes comptable. Vous savez que de l'argent, ça se loue. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tu ne peux pas habiter à l'appartement de quelqu'un d'autre gratuitement. Tu ne peux pas emprunter l'automobile de quelqu'un gratuitement. Tout a un loyer dans la vie. L'argent aussi a un loyer. Donc, vous le savez. Quand on rentre dans une banque et qu'on demande, « Je peux-tu avoir 100 000 pendant un an? » Je te jure, je te leur donne dans un an. Ils vont dire oui, mais il y a un loyer à ça. C'est l'intérêt. Imaginez un employeur qui dit, « Moi, je vais te le prêter le 100 000. » Tu veux t'acheter un chalet. Ça va te coûter 5 % d'intérêt à la banque. Je te fais un cadeau. Je te prête le 100 000. Tu me le rembourses dans un an. Puis, tu ne t'en charges pas d'intérêt pendant un an. Il y a clairement un enrichissement. Donc, il y aura avantage imposable. Donc, la règle générale dit, dans le fond, on va faire le calcul ici de s'arrêter quoi les intérêts au taux du marché. Je n'aime pas utiliser cette expression-là, mais pour ne pas confondre. Donc, le calcul dit, on va comparer les intérêts que tu aurais dû payer normalement avec les intérêts que tu as payés. Donc, si on juge que dans une situation normale, tu aurais dû payer 3 000 $ d'intérêt, puis que moi, je te charge du zéro, tu t'es fait enrichir de 3 000 $. Donc, il y aura une inclusion de 3 000 $ dans le revenu d'emploi. Pour ça, on utilise un taux d'intérêt qu'on appelle le taux d'intérêt prescrit. Donc, l'Agence du revenu du Canada, 4 fois par année, va aller mettre à jour ce qu'on appelle le taux d'intérêt prescrit. Ça sert à plusieurs utilités dans la loi de l'impôt, mais c'est un taux d'intérêt qui, aux yeux de l'ARC, reflète les taux du marché. Donc, on va se servir de ce taux-là qu'on va utiliser. C'est la loi, c'est ça qu'elle dit de faire. Et avec ce taux-là, on va aller calculer l'intérêt que tu aurais dû payer normalement. Et on va le comparer à l'intérêt que tu as payé pour vrai. Je vous montre le calcul avant de vous montrer les allègements. Donc, regardez ici une situation où on prêterait l'argent en 2000X. D'accord? J'invente des taux prescrits. Ce ne sont pas les vrais. Mais imaginez que les taux prescrits en 2000X, à chaque 3 mois, c'est mis à jour. Donc, 6, 5, 5, 4. Retenez ça. Je vais aller appliquer ça pour la première année. D'accord? À un employé. Donc, on a l'exemple ici d'un employeur qui prête 200 000$ à son employé et qui lui charge du 4% par année. Donc, en se faisant charger du 4% par année, sachant que le taux prescrits est à 6 et 5%, il y a un avantage. Il n'est pas énorme, mais il y a un avantage. Il n'est pas énorme. Ça dépend de l'ampleur du capital. Sur 200 000, ça fait une pas pire différence. Donc, ici, on va faire le calcul que je viens de vous montrer. Je vais prendre le 200 000$ qui est ici et je vais lui appliquer le taux prescrit. Donc, le prêt est octroyé, j'ai passé l'énoncé ici, à une certaine date. Donc, le prêt n'est pas octroyé le 1er janvier, il est octroyé le 15 avril. Donc, c'est à partir du 15 avril que je m'enrichis, que mon employeur m'enrichit. Donc, les premiers mois de l'année, je n'ai pas eu de prêt. Donc, vous reconnaissez ici, le premier 200 000$, j'aurais dû payer 5%. Mais ça, c'est un taux annuel, 5%. 5%, c'est un taux d'intérêt prescrit pour un an. Le 5%, il n'a pas duré un an parce que je fais mon calcul par trimestre. Donc, le 5% ici, c'est lui qui est ici. Il était valable pour les mois d'avril, mai, juin. Donc, je vais faire mon calcul, moi, pour deux mois et demi. Donc, pour fin avril, je vous rappelle que j'ai reçu le prêt le 15 avril. Donc, on ne peut pas me dire que j'ai été enrichi du 1er janvier au 15 avril, je ne l'avais même pas l'argent. Ça commence le 15 avril, quand j'ai reçu mon argent de mon employeur. Donc, du 15 avril jusqu'à la fin du trimestre, ça veut dire les 15 derniers jours d'avril, mai au complet, puis juin au complet. Ça, c'est deux mois et demi. J'aurais dû payer du 5%. Donc, je vais le fractionner par deux mois et demi sur 12. Ça va donner un 2 000 piastres d'intérêt que j'aurais dû payer pour les deux mois et demi en question. Je fais le même calcul pour les trois mois suivants. 200 000, le 5% n'a pas changé pour les mois de juillet ou septembre. Donc, j'aurais dû payer 2 500. Et pour mon dernier trimestre, 200 000, le taux prescrit a changé un peu, 4%, pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, pardon. J'aurais dû payer 2 000. Donc, au total, j'aurais dû payer 6 583 d'intérêt. On va comparer ça à combien mon employeur m'a chargé. Il m'a chargé du 4% pendant les huit mois et demi. Divisé par 12, j'ai payé 5 600. Donc, je me suis enrichi de 917 $ à inclure au revenu d'emploi. Je vous rappelle que c'est des taux annuels, ça. Donc, dans le fond, en faisant 2,5 sur 12, je règle la question pour 2 mois et demi. En faisant 3 sur 12, je règle la question pour 3 mois de plus. Et même chose ici. Je ne peux pas charger le 5% si je ne fais pas de fractionnement. C'est l'équivalent de charger de l'intérêt pendant un an. Si tu vas emprunter à la banque le 15 décembre, toi, et qu'on te dit que c'est 5% le taux d'intérêt, on va-tu te charger 200 000 x 5% parce que tu as eu l'argent pendant 15 jours ? On va le prorater. 5%, c'est l'allocation pour un an de l'argent. Si tu n'as pas l'argent pendant un an, tu dois prendre des taux fractionnés, bien sûr. Donc, vous avez l'intérêt manqué. Les allègements. Il y en a 2. Le prêt consenti pour l'achat d'une maison. La règle générale s'applique, mais avec un certain allègement. Si l'employeur te prête de l'argent à toi d'employé et que tu te sers de l'argent pour t'acheter une maison. Dans ce cas-là, l'allègement qu'on va te donner, c'est que le taux prescrit qui va être en vigueur au moment de l'octroi du prêt, tu as la protection que ce taux prescrit-là ne pourra pas augmenter pour une période de 5 ans. Et cette règle-là va être réactualisée à chaque 5 ans. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, pourquoi cet allègement-là? C'est que ce serait un petit peu cow-boy si un employeur faisait un prêt d'argent à son employé pour 20 ans, avec un taux d'intérêt avantageux, certes. Mais si on laissait la règle générale s'appliquer pendant 20 ans, le risque qui risquerait d'arriver à l'employé, c'est qu'il ne sait pas les taux prescrits qu'est-ce qui va arriver sur une période de 20 ans. Puis, ça se pourrait que le taux d'intérêt prescrit augmente en flèche. Il y a 18... parlez-en à vos parents, il y a 25 ans de ça, les taux d'intérêt, c'était 18-20 % sur les marchés. Ça fait qu'un employeur qui prête aujourd'hui avec un taux somme toute raisonnable, 4 %, sachant que le taux prescrit est à 5, 5,5, à ses yeux, il n'enrichit pas l'employé tant que ça, puis l'employeur n'a pas un gros avantage imposable, 917. Mais si ça dure 20 ans à ton prêt, ça va être quoi la situation dans 12-15 ans? Peut-être que le taux prescrit va partir en flèche puis qu'on va se ramasser avec des immenses avantages imposables. Peut-être, peut-être pas. Donc, ce qu'on dit dans ce cas-là, c'est, regarde ce qu'on va faire. Alors, la journée que tu reçois ton prêt, prends une photographie du taux prescrit en vigueur. Donc, c'est quoi la journée où j'ai reçu mon argent? C'est le 15 avril? 15 avril, photographie du taux prescrit sur ton téléphone, mets ça dans ta poche. Pour les 5 années qui vont suivre, donc du 15 avril 2000X jusqu'au 15 avril 5 ans plus tard, on va calculer ton avantage imposable à chaque année. Et on va suivre l'évolution du taux prescrit. Mais s'il fallait que le taux prescrit augmente et tellement qu'il dépasse la valeur que sur ta photo, toi, tu vas toujours travailler avec un taux prescrit maximum à celui que tu as pris sur ta photo. Donc, si on regarde ici, je prends une photo, 5%. Excellent, je mets ça dans ma poche, je suis protégé pendant 5 ans. Trimestre suivant, il ne change pas. Trimestre suivant, il passe à 4. Avec quel chiffre je vais faire mon calcul d'avantage imposable? 4. Je peux profiter des baisses. Je suis protégé contre les hausses, les baisses, je peux en profiter. Ici, avec quel taux je vais travailler? 3. Avec le taux prescrit à 3. Ici, le taux prescrit à 4. Ici, le taux prescrit à 5. Ici, 5. Tu n'as pas d'affaire à faire un calcul avec 6. Tu es protégé. Pour toi, on fait semblant que le taux prescrit est à 5. Ici, même chose. Tu n'as pas d'affaire à travailler avec 6. On fait semblant que c'est 5. Va, 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 va. Vous êtes d'accord? Et au bout de 5 ans, jour pour jour, le 15 avril, 5 ans plus tard, tu jettes ta photo. Vous savez comment jeter une photo sur un téléphone? Tu supprimes la photo et reprends une nouvelle photo. Le 15 avril 2016, photographie de nouveau le taux prescrit. 4%. Tu es protégé à 4% pour les 5 prochaines années. Et ainsi de suite. À chaque 5 ans, on va refaire la photo. Vous pourrez regarder l'exemple. On a illustré cet exemple-là dans les années suivantes de l'exemple. Et le deuxième allègement, c'est ce qu'on appelle le prêt à la réinstallation. C'est encore une fois un prêt pour s'acheter une maison. Mais où on a demandé à l'employé de déménager. Donc, si je demande à l'employé de déménager d'au moins 40 km pour se rapprocher de son travail. Et que je lui prête de l'argent pour s'acheter une maison. Donc, prenez l'exemple d'un employé qui est à Québec. Je lui dis, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu ailles à la succursale de Montréal. Donc, le gars vend sa maison à Québec. Ou il est alloyé, peu importe. Il va s'installer à Montréal. Puis, tu lui prêtes de l'argent pour s'acheter une maison à Montréal. Bien là, en plus d'être un prêt pour l'achat d'une maison, ça va même être un prêt à la réinstallation. Parce qu'il y a la notion de, tu t'es rapproché d'au moins 40 km de ton nouveau lieu de travail. Donc, tu vas toujours avoir l'avantage du taux prescrit qui est protégé pour une période de 5 ans. Ça, ça ne change pas. Et il va se rajouter à ça une déduction dans le calcul de ton revenu imposable. Donc, dans ta section verte de ton rapport d'impôt, tu vas avoir une déduction qui est égale au moins de deux choses. 25 000 fois le taux prescrit ou le montant de ton avantage. Donc, vous avez un exemple ici du calcul de la déduction. Donc, dans cet exemple-là, le prêt se qualifiait de prêt à la réinstallation. Il y avait un fameux déplacement qui était demandé à l'employé. Bien ici, vous voyez qu'il y a un calcul dans les déductions ici. Donc, il va avoir une inclusion de 917 puis il va avoir une déduction de 823. Donc, 917 dans le revenu, 823 en déduction dans le revenu imposable. Il ne restera pas grand-chose. Donc, de façon imagée, regardez ici, les trois cercles. On a l'ensemble des prêts. Donc, si un employé se fait prêter de l'argent pour s'acheter un bateau pour ses noces, il se fait prêter de l'argent pour s'acheter un cabanon, peu importe, ça se met ici. Si tu te fais prêter de l'argent par ton employeur pour t'acheter une maison, mais que tu ne te rapproches pas de ton milieu de travail ou pas beaucoup, ça va là. Et si tu te fais prêter de l'argent pour t'acheter une maison et qu'en plus tu te rapproches d'au moins 40 km de ton travail, ça va là. Les allègements ne sont pas les mêmes. Oui? Est-ce qu'il y a eu si le lien d'emploi est brisé? Probablement que si le lien d'emploi est brisé, tu vas devoir rembourser ton employeur. Normalement, ton ex-employeur ne continuera pas à te financer et à te prêter de l'argent. Il va probablement avoir un remboursement qui va se faire et il va avoir un calcul de l'avantage imposable pour une dernière fois sur le rapport d'impôt de cette année-là. C'est bon? Autre façon d'enrichir un employé, c'est de le couvrir d'une assurance collective contre la maladie ou les accidents. Communément appelé dans le jargon de l'assurance salaire, mais le vrai terme, c'est assurance collective contre la maladie ou les accidents. C'est personnel, ça. C'est une dépense personnelle. Dans la vie, les gens qui désirent s'assurer, c'est personnel. Si tu as peur qu'un risque t'arrive, c'est personnel à toi cette peur-là. Rése ta peur. Une des façons de résoudre ta peur, c'est de te contracter une assurance. Il y a des assurances pour toutes dans la vie. Si tu as peur qu'un avion te tombe sur la tête, appelle ton assureur. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'assurance pour ça. Il y a des assurances pour toutes. Une des choses que les gens ont peur des fois, c'est de tomber malade ou avoir un accident, et de ne plus être capable d'aller travailler. S'ils ne sont plus capables d'aller travailler, il n'y a plus de salaire qui rentre. Si la famille est dans la misère, c'est une peur légitime. Donc, il existe de l'assurance salaire. Il y a des compagnies d'assurance qui, moyennant des primes, acceptent de te dédommager si tu tombes malade ou accidenté, et que tu n'es plus capable d'aller travailler. C'est personnel, ça. Je le répète. Alors, si un employeur dit « Je m'occupe de ça, mon homme. Je sens ta peur. C'est personnel. Tu devrais te couvrir d'assurance si tu as peur de ça. Mais laisse, je m'en occupe. » Il y a des employeurs qui vont s'occuper de l'assurance salaire. Ils vont s'occuper de couvrir leurs employés d'une telle assurance. C'est un méchant enrichissement, ça. Donc, il y a probablement avantage imposable. Il y a trois situations possibles. Qui paye les primes? Donc, il y a des employeurs qui vont dire « Je m'en occupe. Je vais tout payer ça. » Il y a des employeurs qui vont dire « Je m'en occupe pas. Organise-toi avec ça. C'est personnel. » Puis, il y en a que c'est des moitié-moitié. On va payer ça ensemble. Donc, évidemment, si l'employeur paye les primes au complet, on va avoir un avantage imposable. L'avantage imposable, ce n'est pas quand on paye les primes. C'est quand tu vas recevoir de l'argent du régime. Parce que dans le fond, là, est-ce que tu t'es vraiment fait enrichir au moment où on paye les primes? Ça dépend. Parce que si tu n'es jamais malade ou accidenté, dans le fond, tu as été couvert d'assurance, mais tu n'en as jamais profité. Donc, on va attendre. On va attendre de voir si tu tombes malade ou accidenté. Comme de fait, si ça arrive et que tu reçois des prestations d'assurance, ils sont entièrement imposables. Parce que ce n'est pas toi qui les a payés, c'est ton employeur qui les a payés. L'autre cas, c'est où tu payes tes primes tout seul. Bien là, évidemment, il n'y a pas de cadeau, tu es tout seul. Évidemment, il n'y a personne qui t'a enrichi. Il n'y a aucune inclusion. Troisième scénario, on les paye à deux. OK. On les paye à deux. Donc, on va voir si tu tombes malade. On va attendre de voir. Donc, au moment où les primes sont payées, il n'y a rien. Ici, il n'y a jamais rien. On attend. Maintenant, tu reçois des prestations. Est-ce que c'est imposable, les prestations? Tantôt, quand l'employeur était le seul à payer les primes, bien, quand tu tombes malade et que tu sois des prestations, ne pose-toi pas de questions. C'est l'argent de l'employeur qui t'est versé. Ce n'est pas ton argent. Tu n'as même pas contribué aux primes d'assurance. Ça, c'était clair. Ici, c'est le contraire. Si tu es tout seul à payer tes primes, quand tu es malade, bien, c'est ton argent qui te revient. L'employeur n'a rien mis là-dedans. Il n'y a pas lieu d'imposer. L'employeur n'a pas participé. Là, on a l'entre-deux ici. Donc, quand tu reçois des prestations, c'est un mix des deux. Il y a un peu de retour de ton argent parce que tu as payé une partie des primes. Puis, il y a une partie que c'est grâce à l'employeur qui lui aussi a payé une partie des primes. Donc, il faut être capable de trouver la portion imposable qui n'est pas la totalité. Donc, sur la prestation reçue, on va enlever tout ce que toi, tu as payé. Donc, tout ce que tu as payé en primes. Donc, si tu as payé 20$ de primes par mois pendant deux ans, bien, au total, tu as payé 20$ x 12 x 2. Bien, si tu tombes malade la troisième année et que tu encaisses, je ne sais pas moi, 6 000$ de prestations d'assurance, on va enlever ce chiffre-là qui est le retour de ton propre argent. Et par différence, on va trouver ce qui provient de l'employeur. Donc, ici, on a Émile qui tombe malade, qui encaisse 4 000$. On regarde combien il a payé Émile. Il a payé 20$ par semaine x 52 semaines. Donc, dans le 4 000$, il y a un 1 000$ qui est le retour de l'argent de Émile. Ce n'est pas l'employeur, ça. Le 1 000$ qu'il a là, c'est l'argent de Émile. Le reste, c'est l'employeur. Donc, on va imposer le 2 960. Un mot sur les chantiers particuliers, endroits éloignés. Ce sont deux termes définis dans la loi. Chantiers particuliers, c'est défini. Endroits éloignés, c'est défini. Ce sont des lieux qui sont un peu loin, disons, puis tellement un peu loin qu'on accepte, dans ces endroits-là, que l'employeur te paye certaines dépenses personnelles et te verse certaines allocations sans que ça soit imposable. Donc, dans les deux cas, chantiers particuliers ou endroits éloignés, les répercussions fiscales sont les mêmes. Quand on t'envoie dans un endroit comme ça, l'employeur peut te payer ta pension, tes repas, ton logement, ton transport, sans que ça soit imposable. C'est quoi un chantier particulier? Quatre conditions. C'est un chantier trop éloigné pour voyager tous les jours. Donc, l'ARC dit que c'est à plus de 80 km de chez vous. Tu es affecté de façon temporaire à cet endroit-là. Ta résidence n'est pas louée. Donc, tu ne loues pas ta résidence pendant ton absence et tu es obligé de t'absenter pendant au moins 36 heures. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis un entrepreneur en construction. J'ai une entreprise à Trois-Rivières. Mes employés, c'est des gars de Trois-Rivières. Je les envoie sur un chantier à Rigo, proche des lignes. Il ne faut pas faire le retour matin et soir. Je les envoie là au moins pendant trois jours. Au moins pendant 36 heures, ils vont rester là. Parce qu'ils sont à plus de 80 km de Trois-Rivières, je les envoie là pendant au moins 36 heures. Je pourrais leur payer le coucher, les repas, puis l'aller-retour sans que ça soit un avantage imposable. On appelle ça un chantier particulier. Un endroit éloigné, est-ce que vous voyez la différence? Un chantier particulier, c'est 80 km de chez vous. Un endroit éloigné, c'est 80 km de toute civilisation. Là, tu es loin. Les conditions sont moins sévères. Il n'y a pas quatre conditions. Quand on t'envoie loin comme ça, on ne parle même pas de « as-tu loué ta maison ou pas? » C'est très simple. Si on t'envoie aussi loin, ça veut dire que tu es dans le nord. Je ne sais pas trop quel parallèle du Québec. Tu regardes autour de vous et à 80 km, il n'y a rien. C'est complètement « nowhere ». Quand on en voit loin comme ça, il n'y a pas de critères à satisfaire à part de rester là pendant au moins 36 heures. Puis l'employeur pourrait te payer encore une fois. Logement, repas, transport pour t'y rendre, aller-retour, sans que ce soit un avantage imposable. Dernière chose, la subvention relative au logement, perte relative au logement, perte admissible relative au logement. Je finis avec ça. C'est le dernier avantage imposable qu'on discute aujourd'hui. Ça, ça vise toutes les situations où un employeur aide son employé pour lui faciliter le logement. Par exemple, lui payer un logement temporaire, un employé qui change de lieu d'emploi, qui pendant un mois n'a plus son ancienne maison, mais la nouvelle maison n'est pas prête, passe un mois à l'hôtel, l'employeur l'aide, va le dédommager. Toutes ces situations-là où l'employeur t'aide un peu à te loger pendant un certain moment temporairement. Ça peut être aussi un employeur qui demande à l'employé de déménager. L'employé vend sa maison, fait une perte en vendant la maison. Il dit à l'employeur, à cause de toi, parce que tu m'as demandé de changer de lieu d'emploi, il a fallu que je vende ma maison, j'ai fait une perte en vendant ma maison, pourrais-tu me dédommager? Il y a des fois des employeurs qui vont dédommager des employés pour reconnaître le fait qu'ils ont perdu de l'argent en vendant leur maison. C'est tout ça qui nous intéresse. Tout ça est à peu près imposable. Vous pourrez prendre le temps de lire tout ça, mais je vais vous le montrer avec un graphique. Quand un employeur donne un montant d'argent à un employé, admettons, pour fin de discussion, 50 000 $, il faut le séparer en deux. Une perte relative au logement, c'est justement ça. Est-ce que ton employeur t'a dédommagé spécifiquement? Est-ce qu'il y a une partie de ce chèque-là qui est spécifiquement pour te dédommager parce que tu as vendu ta maison à perte? Admettons que tu avais une maison qui t'avait coûté 150 000 $. Là, tu es obligé de déménager un peu à la hâte. Ton employeur dit que dans un mois, tu commences dans la nouvelle ville. Vends, dépêche-toi et va-t'en là-bas. Tu vends vite, tu fais une perte de 40 000 $ en vendant à ta maison. En plus, tu arrives dans ta nouvelle ville, ta nouvelle maison n'est pas prête, tu es à l'hôtel, tu n'es pas de bonne humeur, tu chiales à ton employeur. J'ai perdu 40 000 $ en vendant à ma maison. J'arrive là, je n'ai pas de nouvelle maison, je suis à l'hôtel. Là, il est tanné. Arrête. Il y a 50 000 $. Tu arrêtes de chialer. Au niveau fiscal, le 50 000 $, il faut qu'il suive cet arbre de décision-là. Quelle portion du 50 000 $ sert spécifiquement, vraiment précisément, à dédommager une perte réalisée en vendant une maison? C'est 40 000 $. Vous êtes d'accord avec moi? Mon histoire, c'est 40 000 $. Donc, il y a un 10 000 $ du chèque qui est pour je ne sais trop quoi, mais ce n'est pas ça, en tout cas. Le reste. Le reste, ce 10 000 $ là, c'est sûr qu'il est imposable au complet. Donc, il y aura un 10 000 $ qui va être imposable au complet. Le 40 000 $, lui, comment on l'impose? Ça dépend. Cette fameuse perte-là, qu'on appelle la perte relative au logement, il y a une possibilité qu'elle se qualifie de perte admissible relative au logement. Le mot clé, c'est admissible. Vous irez voir dans les conditions, c'est encore une fois le fameux critère du 40 km. On l'a ici. Donc, si l'employeur t'a forcé à déménager de plus de 40 km pour te rapprocher de ton emploi, encore une fois, il y a un traitement préférentiel, on le voit ici. Le 40 000 $ va être imposé de façon différente. C'est-à-dire, il y a un 15 000 $ qui ne sera pas imposable. Donc, j'enlève un 15 000 $ qui n'est pas imposable. 40 moins 15, ça fait quoi? Ça fait 25. Et le 25 restant est imposé à 50 %. Donc, 50 % x 25, il va y avoir 12 500 qui va être imposable. Donc, sur un chèque, je vous rappelle, j'ai chialé à mon employeur. Mon employeur a dit, c'est beau, je te comprends, je t'entends. Je te donne un chèque de 50 000 $. Dans cet exemple-là, sur 50 000 $, 10 est imposable en haut. Et sur ce 40 là ici, seulement 12 500 est imposable. Donc, je vous rappelle que la première séparation, quelle portion du chèque dédommage la perte subit sur la vente de la maison? Et le reste, c'est le reste. Le reste est imposable au complet, on n'en sort pas. Ça maintenant, ce 40 000 $ là, comment on l'impose? De façon allégée ou au complet? Mais ça dépend si tu t'es rapproché d'au moins 40 km. Si tu as fait Québec-Montréal, tu vends ta maison à Québec pour t'en aller à Montréal. Effectivement, tu as un traitement préférentiel. Sur le 40 000 $, on en enlève 15 et on impose le reste à 50 %, ce qui est très intéressant. Si tu as vendu ta maison à Trois-Rivières, mais que dans le fond, tu ne changeais pas de lieu d'emploi, ou tu, je ne sais pas moi, il te déplace de Cap de la Madeleine à Trois-Rivières. Le fameux 40 km, tu ne le respectes pas en tout. Si tu as un déplacement très, très proche que tu as fait, bien, ton traitement ici, tu ne l'aurais pas. Donc, il faudrait que tu t'imposes au complet sur le 40 000 $ aussi. Donc là, il n'y aurait aucun allègement. Vous avez plusieurs exemples de ça dans votre volume et dans les problèmes à résoudre aujourd'hui. Voilà, 10 heures, j'arrête là, je vous propose une pause de 10-15 minutes. Prenez 15 minutes, bien sûr, c'est mérité. 10h15. Et je vous propose de revenir après la pause avec...